Et bonjour à tous et à toutes c'est Cubacraft, on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu indépendant qui s'appelle Ink, alors c'est un jeu de plateforme mais tout simple mais juste avec un petit élément de gameplay très intéressant que vous allez voir tout de suite alors regardez, quand on se déplace il y a de la peinture et ça permettra en gros de découvrir les niveaux quand je fais un double jump ça déplace de la peinture franchement c'est super cool j'ai adoré et sincèrement regardez c'est qu'un petit cube blanc il n'y a rien d'autre et on va d'un endroit à l'autre, comme ça c'est tout, il n'y a rien d'autre et le jeu se fait là dessus en découvrant un niveau c'est en plus la bande son elle est géniale enfin moi j'aime beaucoup ah ok voilà franchement c'est un très bon petit jeu ah bon ok je suis allé trop haut wall jump c'est un très bon petit jeu que je vous conseille surtout qu'il est gratuit je vous mettrai le lien dans la description ne vous inquiétez pas le lien itch.io dans la description vous pouvez les soutenir évidemment ah voilà attendez vous pouvez les soutenir ou juste télécharger le jeu gratuitement si vous voulez essayer par vous même donc voilà sincèrement ce jeu j'ai du mal à lui trouver des défauts bon à part pour un jeu on va dire de cette envergure j'entends évidemment on va me dire les graphismes c'est pas super moi j'aime beaucoup personnellement même dans la regardez dans la physique le jeu est plutôt bien fait et l'ambiance c'est génial quoi donc voilà oui bon après évidemment c'est juste un petit jeu qu'on peut faire comme ça pour se détendre il n'y a il n'y a pas vraiment de challenge ou des trucs dans le genre évidemment d'ailleurs ce qui pourrait être ajouté une sorte de timer ça pourrait être pas mal un timer je sais pas pas forcément activé dès le départ si on veut garder cette ambiance de découverte du jeu quoi mais pour ceux qui aiment bien le challenge un petit timer ah oui donc là vous voyez que le petit carré en haut il est vide en fait il faut tuer ces petits monstres tiens d'ailleurs à chaque fois que je saute il change de couleur alors donc maintenant on fait hop ah non non je suis nul oui donc j'en étais où ah oui une sorte de petit timer ou je sais pas un compteur de mort aussi ça pourrait être pas mal je suis pas doué vraiment alors donc ça se joue au gamepad ou je sais pas si ça marche avec les gamepads direct input en tout cas ça marche avec le gamepad xbox enfin maintenant c'est devenu la norme ça marche aussi au clavier évidemment donc voilà et sincèrement si vous voulez si vous avez envie d'essayer un jeu vous devriez essayer celui là sincèrement ça ça prend ça prend pas beaucoup de temps quoi mais ça prend pas beaucoup de temps donc sincèrement essayez rien que juste pour vous faire une idée ah oui et aussi les couleurs de peinture ne disparaissent pas quand vous mourrez donc c'est pas mal comme ça au moins ça évite à chaque fois de refaire tout le niveau ce que vous avez découvert vous le gardez enfin je sais pas si on recommence l'aventure je pense pas que ça garde le non non ça garde pas la peinture non non parce que sinon ça servirait plus à rien non donc ça garde pas la peinture enfin après c'est une petite découverte sincèrement que j'ai fait il y a pas très longtemps enfin que j'ai fait le matin où je tourne quoi donc je vous le fais tout de suite je suis allé jusqu'au premier niveau avec des petits monstres comme ça c'est tout ce que j'ai fait on va dire que ce jeu m'a tapé dans l'oeil et c'est une physique qui est pas beaucoup utilisée sincèrement enfin si on va me dire il y a Splatoon qui a été fait il y a pas longtemps c'est du plagiat non c'est pas du tout le même type de jeu Splatoon c'est un jeu de tir et ce jeu là c'est un jeu de plateforme ce qui n'est pas du tout la même chose donc non sincèrement c'est c'est la première fois que je vois que je vois utiliser ce genre cette idée de fluide de peinture dans un jeu de plateforme sinon il y avait il y a d'autres jeux quoi mais qui utilisent la peinture mais c'est pas beaucoup utilisé généralement dans un jeu de plateforme vous vous dites mais quelle est l'utilité de cacher le décor quoi c'est vrai d'une part ça sert pas à grand chose c'est même déconseillé de le faire ok donc faut que j'aille vers le haut c'est même déconseillé de cacher le décor mais ce jeu là c'est pas un jeu frénétique quoi c'est pas un jeu de plateforme frénétique à la manière super meat boy donc là c'est un jeu où vous pouvez prendre votre temps enfin évidemment vous pouvez vous donner des petits défis ça peut être marrant aussi mais non sincèrement c'est c'est une expérience franchement à juste essayer une fois ou deux parce que sincèrement la prise en main ça va elle est plutôt ce jeu est plutôt facile à prendre en main la physique pas trop compliquée à comprendre ah ouais d'accord ok maintenant on a des petits pics i stole this from meat boy ok j'ai piqué ça à meat boy sympa et évidemment là il vient de faire un petit clin d'oeil à super meat boy ah oui donc là il y a des pics oui parce que ah ouais ok en mode méchant ça commence à devenir dur quand même mais bon ça va c'est encore de la difficulté ouais c'est juste que je suis pas très bon à ce genre de jeu voilà là c'est bien éclairé il y a plein de couleurs on est content oh mais quand je dis que j'étais pas doué je suis vraiment pas doué ah mais non je suis pas content non non allez j'aimerais bien au moins finir ce niveau avant la fin de la vidéo quoi rien à foutre voilà c'est un peu hard là quand même ah non bon but du jeu tout est tout coloré allez on colore on colore le total ah ouais d'accord ok bon je pense que vous avez compris le principe du jeu et n'oubliez pas de l'essayer vous pouvez aider les développeurs moi je vous fais plein de gros bisous à tous et à la prochaine c'était Cubacraft n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos nos autres vidéos de vous abonner si vous avez aimé de mettre un j'aime également si vous avez aimé et de poster des commentaires parce que ça nous aide à nous améliorer voilà allez à la prochaine tout le monde c'était Cubacraft plein de bisous à tous